Dans ses mains, la fameuse charte sur la laïcité. Une banale feuille à quatre, quinze articles très courts, documents indispensables pour le recteur de Paris, capital pour rappeler à quel point la laïcité est importante dans la société française. Pourtant, rapidement, son discours devient vite nuancé. L'affaire Babylou, la demande d'interdire le foulard ou le voile dans l'université, et les controverses qui ont donné lieu à ces demandes montrent que c'est bien plutôt vers les musulmans que s'adresse un petit peu cette espèce de pacte. Sentiment de stigmatisation partagé par d'autres figures de l'islam en France. Ils estiment que le document ne vise ni les juifs ni les chrétiens, mais bel et bien les musulmans. Cette charte a été faite, soi-disant, pour combattre le communautarisme. Qui décommunicarise, automatiquement, je me sens visé, parce que maintenant, quand on parle de communautarisme, on vise l'islam et les musulmans. Pas besoin à chaque fois de nous faire une charte, de nous faire des lois, de nous faire ceci. Ça suffit amplement et largement. Pourtant, rien dans cette charte ne fait directement référence à la religion musulmane, pas plus qu'aux autres cultes.